Bienvenue dans ce tutoriel vidéo où je vais vous présenter comment créer un plan de site XML de manière à pouvoir le soumettre à Google lors de la conception et de la mise en ligne d'un nouveau site Internet. La création et la soumission d'un plan de site est essentielle pour une bonne indexation de ces pages sur les différents moteurs de recherche comme Google. En plus, cela vous permet d'être indexé directement sur Google et ses moteurs de recherche sans devoir nécessairement être lié à un autre site. Vous savez qu'un nouveau site peut être détecté automatiquement par Google mais si aucun lien n'est fait vers ce site sur un autre site, Google ne pourra pas vous trouver. Par conséquent, soumettre le plan de site permettra de mettre en ligne et de se voir pour la première fois sur Google. Donc il existe plusieurs extensions permettant de créer un sitemap sous Joomla. Il existe notamment Xmap qui est aujourd'hui l'extension la plus connue et qui est totalement gratuite. Pour les plus curieux d'entre vous, sachez qu'il existe également J-SiteMap qui en version pro, donc en version commerciale, vous permet de créer des sitemaps vraiment très très évolués, connectés avec l'ensemble des extensions, l'ensemble des autres extensions que vous avez installées avec votre Joomla et de créer également des plans de site HTML plus évolués. Ici, nous verrons Xmap qui est, en plus d'être l'un des outils les plus connus, les plus reconnus pour les plans de sites Joomla est un outil qui est très rapide à mettre en place, très simple et qui répond à 99% des besoins. Donc ici, la fiche du GED, le Joomla Extension Directory sur extension.joomla.org Donc la fiche de Xmap, je vais pouvoir cliquer sur Download et aller directement sur le site officiel de l'auteur pour télécharger Xmap. J'ai ici une formule packagée ou juste le composant. Je vais prendre le package ici en cliquant sur Download. Je récupère la version d'Xmap et je l'installe comme toute extension via l'installateur de Joomla. Je vais donc le récupérer pour l'installer sur mon Joomla. J'envoie, j'installe. Voilà, l'installation s'est effectuée avec succès. En effet, j'ai bien maintenant composant Xmap. Je vais donc m'y rendre et accéder à l'interface de création de plan de site Xmap. Je vais donc avoir ici la possibilité de créer un nouveau sitemap regroupant l'ensemble des URL de mon site en format XML ou HTML pour que je puisse soit soumettre en XML à Google par exemple ou soit en HTML pour mettre sur mon site l'ensemble des URL présentes au sein de mon site Internet. Je lui donne simplement un nom. Mon site map est créé et est opérationnel. Je vais pouvoir le soumettre. Et s'il n'est pas publié, pensez bien évidemment à le publier pour pouvoir récupérer le plan de site XML à soumettre à Google dans Google Webmaster Tools. Il est possible, comme je vous le disais, de s'appuyer sur ce site map pour créer un plan de site HTML, donc une nouvelle page répertoriant l'ensemble de ces liens. Il est également possible d'ajouter des plugins Xmap permettant d'ajouter davantage de liens et de répertorier davantage de liens au sein du sitemap. Il est possible de ne pas afficher certains liens de menus, c'est-à-dire certaines URL dans le sitemap. Et il est également possible de créer plusieurs plans de site pour soumettre de manière différente ces ressources à Google et aux autres moteurs de recherche. Tout ceci fera l'objet d'un tutoriel, d'une formation vidéo à part sur Xmap que je vous proposerai prochainement à part pour pouvoir aborder vraiment tous les aspects de la gestion d'un plan de site qui est quand même très importante au début. Je vous ai donc ici montré simplement l'action de base à effectuer pour récupérer le XML. Je vous conseille pour aller un petit peu plus loin de consulter cette autre formation vidéo pour voir comment bien manager votre sitemap pour le soumettre à Google en toute sérénité.